La parole à Anne Le Hénanf pour le groupe Horizons et Indépendants. Merci Monsieur le Président. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour vos présentations. Bien que, et là je ne m'adresse pas au nom de mon groupe, mais à titre personnel, je trouve que vous avez eu des propos très critiques, je dirais même très durs, vis-à-vis de la position française. Je tenais à vous le dire, parce qu'évidemment je ne partage pas tout ce que vous avez pu dire. Je vous trouve particulièrement durs. Je voulais le dire en préambule. Plusieurs fois dans vos propos, vous avez indiqué si nous voulons trouver ou retrouver le niveau d'équipement d'après-guerre froide. Alors moi j'ai 55 ans, j'ai connu la fin de la guerre froide, mais je pense qu'il y a pas mal de parlementaires qui ne savent pas exactement de quoi il peut s'agir pour ne pas l'avoir vécu ou peut-être pas s'être intéressé au sujet plus précisément. La loi de programmation militaire et plus récemment le budget 2025, sur lequel nous avons beaucoup travaillé, ont fait un certain nombre de constats, dont vous avez très peu parlé dans votre exposé. Les nouveaux champs de conflictualité, qui ne sont pas gratuits sauf erreur de ma part. Une augmentation croissante, et on peut s'en réjouir, contrairement à certains, des partenariats européens qui devraient du coup nous alléger dans des perspectives à venir, sur certaines dépenses notamment, qu'on pourrait mutualiser. Des ruptures technologiques qui, elles non plus, ne sont pas gratuites. Et un développement nécessaire, je sais de quoi je parle, puisque j'étais rapporteure du P144, un développement nécessaire, indispensable, des moyens que nous devons donner aux services de renseignement pour être efficaces. Ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas illusoire et surtout utile, voire nécessaire, de retrouver le niveau de production post-guerre froide ? Là, vous voyez que c'est un petit... Voilà, j'insiste un peu là-dessus, parce que je trouve ça quand même carrément étrange que vous parliez ainsi. Et alors, je vais prendre l'inverse de ce qu'ont pu faire mes collègues précédemment. Et si nous devions faire des choix, lesquels vous feriez, messieurs ? Je serais ravie de vous entendre. Je vous dirais à la place. Merci, messieurs. A vous la parole. Vous êtes changé, là. Effectivement, vous avez évoqué un certain nombre de points. Alors, dans nos propres éliminaires, on ne peut pas, bien évidemment, pas tout développer. Vous l'avez dit, on est également dans une extension des champs de la conflictualité, dont je l'ai un peu esquissé, l'émergence de nouvelles technologies, qui fait qu'on est obligé de courir également un peu partout, mais également avec un modèle d'armée. C'est la question de la cohérence. On peut remettre, bien évidemment, en question cette cohérence. Mais c'est la question de la cohérence qui fait que l'on a une inertie programmatique, qui fait qu'on est obligé de faire beaucoup de choses. Et il faut souligner que l'effort financier tel qu'il a été tracé dans la loi de programmation militaire et la réalisation, parce que c'est également un peu une première de la précédente loi de programmation militaire, prennent en compte, bien évidemment, ces enjeux. Sur la question du niveau de production, il est vrai que le débat se focalise peut-être sur des besoins qui sont un peu plus court terme, parce qu'on a peut-être... Je ne dis pas qu'on a été surpris, parce qu'il y a eu des avertissements, mais je pense qu'il y a également une certaine inertie du système en se disant qu'il faut se réarmer. Néanmoins, force est de constater, c'est ce qu'a indiqué Julien à plusieurs reprises, techniquement, nous ne sommes pas en guerre. Donc la projection qu'il faut avoir, c'est de se dire plutôt dans des logiques de probabilité de conflit, quelles sont les ressources, les moyens, les capacités que l'on doit avoir pour aller de l'avant. Ça, c'est un premier élément. Sur la question des partenariats européens, oui, mais c'est peut-être plutôt un réveil de nos partenaires européens, c'est ce que je disais juste précédemment, parce que nous, on a déjà des capacités qui sont relativement complètes. Je prends juste un exemple, c'était l'intervention de l'armée française au Mali. On a été en fait les seuls à pouvoir intervenir, mais je pense que c'était d'une manière ou d'une autre, quand même au profit du territoire géographique européen, d'une manière ou d'une autre, même si les choses ont évolué. Mais on a quand même eu cette capacité-là, et je pense qu'on était le seul à l'époque en Europe à l'avoir. Donc oui, je pense que les... Alors je ne sais pas si on a été durs, et je pense que l'idée, c'est également de porter un esprit peut-être un peu plus de contradictions, mais d'aller peut-être un peu en dehors des éléments qui peuvent être apportés par les institutions. Voilà, on est là pour ça. Mais effectivement, vous soulignez tout à fait à propos l'émergence de nouveaux champs de conflictualité qui nous oblige également, dans le cadre de la compétition internationale en matière sécuritaire, également de pouvoir suivre sur un certain nombre de technologies. On peut penser à l'intelligence artificielle, vous avez évoqué là le quantique, les capacités quantiques. On se dote de moyens. Et je me permets juste, mais vraiment très rapidement, à l'accord pour mettre en perspective, la France est un pays de 68 millions d'habitants. C'est quand même un petit pays à l'échelle globale. 68 millions d'habitants, j'ai un peu caricaturé, c'est la taille de trois grandes villes en Chine, je caricature un peu. Mais ce pays a quand même réussi à se doter de manière indépendante, en fait, d'une capacité de dissuasion. Et comme je l'ai souligné, il a également une capacité d'intervention que très peu de pays ont. Et quand bien même, si on regarde un peu les budgets, l'Inde, la Chine, ce sont des nouveaux compétiteurs. Ces pays-là n'ont pas non plus ces capacités-là, une capacité de présence navale sur l'ensemble du globe, des capacités de renseignement et également d'être en pointe sur un certain nombre de technologies. Je pense qu'il faut en être fier. Il ne faut pas non plus se cacher derrière ces capacités-là pour reconnaître qu'on a une émergence de nouveaux compétiteurs sur le plan international et que l'on a quand même également un peu une déformation de ce modèle d'armée et que l'on doit intervenir sur des nouveaux champs et les différentes pistes que vous les avez évoquées. Ça peut être effectivement des pistes partenariales, c'est-à-dire éventuellement d'imaginer que ce sont nos alliés qui prennent le relais sur un certain nombre de questions sécuritaires. Et bien évidemment, je crois également beaucoup à la coopération sur un certain nombre de champs de recherche, notamment, qui peuvent nous permettre d'avoir des leviers supplémentaires. Pardon, j'ai été un peu long. Et c'était pour remettre ces éléments en perspective. Merci beaucoup. Juste un point de complément, en fait, et je pense que ça mérite d'être rappelé, en fait, la trajectoire actuelle, elle garantit le socle et elle donne la cohérence d'ensemble. Le problème, c'est que, et c'est des travaux qu'on mène avec mes collègues de la chaire Économie de Défense, mais aussi d'autres collègues politistes, en fait, on a une extension de la conflictualité, mais auparavant, on pouvait imaginer une forme de substituabilité, c'est-à-dire qu'on a eu durant la guerre froide des opérations très particulières, type un peu coup de poing, des opérations de maintien de la paix dans les années 90, la lutte contre le terrorisme pendant une vingtaine d'années, et aujourd'hui, on change un peu de régime, on revient dans la guerre d'haute intensité, mais en fait, on va rajouter tout le reste. Donc, il faut se préparer, et c'est là où l'élongation, elle est compliquée. Il y a un risque d'élongation, en fait. C'est qu'on a une cohérence d'ensemble qui nous permet de faire de tout, mais il faut préparer la guerre de haute intensité, tout en faisant la lutte contre le terrorisme, tout en renforçant le flanc Est, tout en adressant les nouveaux champs de conflictualité, le cyber, les fonds marins, le spatial, que sais-je. Donc, en fait, on voit qu'on empile, et donc ça fait des besoins supplémentaires. Donc, la LPM prévoit de solidifier tout ça, mais le corollaire, c'est que, compte tenu de la trajectoire budgétaire, qui est positive, évidemment, une fois, mais elle ne permet pas de recréer de la masse avec des ordres de grandeur qui sont ceux qu'on a connus pendant la guerre froide. Et je ne suis pas sûr que ce soit, d'ailleurs, l'objectif. L'objectif, c'est de faire ça de manière cohérente, de faire ça de manière progressive. Ça ne sert à rien de faire un peu comme l'ont fait quelque part aussi les Polonais, c'est-à-dire passer de 2 à 5 % du PIB en 3 ans. En fait, on a une espèce de frénésie d'achat de matériel. On a beaucoup d'argent à dépenser, mais on ne sait pas vraiment comment le dépenser. Il vaut mieux le faire de manière graduelle, pour continuer à solliciter notre tissu industriel, conserver cet objectif d'autonomie stratégique, mais il faut donner de la visibilité. Et donc, c'est cet empilement, en fait, qui est problématique. Mais s'il s'accompagne d'une vision d'accroissement quantitatif, elle est pour partie prévue dans la LPM. Donc, la cohérence, une fois, est préservée, mais il faut y aller petit à petit. Ça ne sert à rien de vouloir y aller trop fort. Et donc, effectivement, le corollaire de ça, c'est qu'on renonce un peu à la masse. Alors, j'ai esquissé très rapidement une piste. Cette piste, c'est de dire, en fait, on voit que l'Ukraine, par des outils de technologie civile, a été capable de remplacer sa faiblesse, dans certains domaines, on peut penser à l'artillerie, par des technologies civiles, l'application de drones, par exemple. Et donc là, en fait, ça peut être intéressant, à quelque part un moindre coût, un moindre frais, de regarder, et c'est pour ça que j'évoquais dans mon propos conclusif à la fin, faisons le bilan à proprement parler de l'Arena et Colibri, pour voir précisément qu'est-ce qui a marché, où sont les points de faiblesse, pour justement identifier, sur un projet qui, a priori, n'est pas très structurant, pas très cher, par rapport à un scaf ou un rafale, ben voilà, comment faire pour créer de la masse sans toucher à la cohérence d'ensemble du modèle ? Navré d'avoir été dur, mais comment dire ? La France, avec un PIB qui est la moitié de celui de l'Allemagne, rappelons-le, veut faire le nucléaire, c'est entre 10 et 15% de nos budgets militaires, veut faire le contre-terrorisme, ça va de Sentinelle aux opérations Barkhane, veut être présente en Indo-Pacifique, veut être présente dans sa ZEE, veut être présente outre-mer, veut maintenant conquérir le quantique, l'hypersonique, les fonds marins, l'espace et bientôt le troglodyte, avec 50 milliards de budget. J'ai peur, malheureusement, que, même si je comprends la motivation politique de se dire que la France est une grande puissance, j'ai peur, malheureusement, que ce soit à la fois illusoire et extrêmement dangereux, puisque nous aurons peut-être en mesure d'établir des têtes de pont, d'établir des capacités échantillonnaires, de rajouter qui des branches ou des aiguilles au bonsaï, mais, in fine, est-ce que ce bonsaï, une fois le gros coup de vent venu, sera en mesure de tenir ? Puisque j'entends le besoin de rester à la page, j'entends le besoin d'être à la pointe, maintenant, je pense aussi que nos forces armées sont là pour nous protéger de menaces existentielles, là où des menaces comme, malheureusement, le terrorisme étaient des menaces qui étaient davantage d'ordre sécuritaire vis-à-vis de notre nation. Je pense que la guerre en Ukraine a rappelé aux gens, aux Européens et à d'autres, à quoi servait une armée, à quoi servait une industrie de défense et à quel péril nous étions exposés à trois heures d'avions de nos frontières, qui sont bien différents de ceux qui étaient au cœur du Mali, au cœur de l'Afghanistan et plus loin en Afrique. C'est pourquoi je m'interroge sur notre capacité à avoir une crédibilité probable en temps de paix sur toute cette liste d'éléments que je viens de vous donner. Mais quelle crédibilité en temps de guerre ? Là où, je reprends l'exemple allemand puisqu'on va parler du Zeitung 22, l'Allemagne à 2% du PIB dans la défense, c'est 75 milliards d'euros. C'est 75 milliards d'euros sans la dissuasion, sans la présence outre-mer, avec une prise en compte des problématiques terroristes qui n'est quasiment pas du ressort de l'armée, sans présence en Afrique ou très peu. C'est 75 milliards d'euros qui vont être investis dans de la défense territoriale et dans l'érection d'une armée conventionnelle qui soit en mesure de faire face à la menace russe. La France se sent peu menacée et ça se voit en fait dans les enquêtes d'opinion, ça se voit dans la façon dont nos citoyens votent. Les Polonais se sentent extrêmement menacés. C'est pourquoi ils investissent l'essentiel de leurs moyens militaires à répondre à cette menace. Je pense malheureusement qu'à force de disperser nos moyens, et c'est une image que j'utilise souvent, mais en fait, le budget militaire français, donc tout budget est une passoire, vous avez plus ou moins de trous et plus ou moins de flux qui passent dans chaque trou. La LPM est venue rajouter de l'eau dans cette passoire, ce qui était bienvenu, c'est une expression, une vision peut-être plus imagée que celle de Julien, mais je pense qu'elle est juste. Le fait est qu'il n'y a pas plus d'eau à la fin dans chaque trou et qu'in fine, notre crédibilité face à un conflit potentiel malheureusement risque de ne pas être vraiment améliorée et quand bien même nous avons l'impression de dépenser énormément d'argent dans le quantique, dans l'intelligence artificielle, dans l'hypersonique, nous investissons des sommes qui nous semblent énormes et qui en fait peut-être manquent ailleurs, je termine, mais qui malheureusement pour nos partenaires mieux dotés sont une forme de minimum et qui doivent interroger un calcul de la valeur. Est-ce que les sacrifices que nous faisons pour ces capacités-là valent ce qui en sortira ? C'est malheureusement une question sur laquelle j'ai essayé de travailler. Je suis désolé d'avoir dépassé le temps. Merci beaucoup mes chers collègues. Nous avons encore trois questions. on les prend d'une...